A la découverte de la noix tigrée. Avant de commencer à regarder cette vidéo, veuillez noter que le grain de tigrée ou noix tigrée est aussi appelé la théiganote ou encore le souchet. L'origine de la noix tigrée La théiganote, noix tigrée, est le tubercule du souchet, plante de la famille du papyrus. Cette graine millénaire au goût subtil rappelant la noisette, porte en elle l'histoire du bassin méditerranéen. Pilier de la cuisine en Égypte antique, la théiganote arrive sur la côte européenne lors de l'invasion arabe de l'Espagne. La région de Valence est depuis cette époque une grande productrice de théiganote. Que vous soyez intolérant au gluten, en baisse de régime ou simplement avide de nouvelles saveurs, le grain de tigrée ne pourra que vous ravir par ses mille vertus. Le souchet qu'est-ce que c'est ? Le souchet comestible est le tubercule de la plante Cyprus esculanthus, un rhizome qui pousse naturellement et facilement. Il est essentiellement cultivé dans la région de Valence en Espagne et dans le nord-ouest de l'Afrique. C'est une plante herbacée vivace appartenant à la famille des papyrus. Ce légume est cultivé depuis des millénaires. Ses premières consommations remontent à l'Egypte ancienne et on trouve des traces d'une boisson s'apparentant à l'Orchata au XVe siècle en Espagne. Description La noix tigrée est une plante vivace de 25 à 40 cm de haut, à feuilles minces, 5 à 10 mm de large, et allongée, formant une petite touffe, à tiges dressées, lisses, à sections triangulaires. La racine donne naissance à des rhizomes grêles qui portent des petits tubercules globuleux ovoïdes, écailleux de couleur jaunâtre. Ces tubercules contiennent environ 50% de glucides, saccharose et amidon, 22% de lipides et 6 à 7% de protéines. Pour être consommé, les tubercules sont séchées naturellement. En France on va trouver plus facilement du souchet non comestible au bord des ruisseaux ou dans des mares. Pourquoi consommer la graine ? La théiganote dispose de nombreuses qualités qui pourraient lui faire valoir le titre de super graine. 0% de gluten, 0% d'arachides, ce qui réduit ainsi les risques d'allergie et d'intolérance alimentaire et offre une nouvelle alternative culinaire. Une teneur en fibres supérieure aux fruits et légumes secs tels que les haricots, les abricots ou les amandes, qui facilitent et stimulent le transit intestinal. Une concentration en potassium deux fois plus riche que la banane. La graine est une source d'énergie considérable qui apporte satiété et réduit l'hypertension par la même occasion. 100 grammes de tigernut comble 15% de l'apport journalier recommandé en magnésium. Le tubercule agit ainsi contre le stress et aide le calcium à se fixer sur les os. Comment se consomment-ils ? Cru, le souchet entier se grignote tel quel avec sa peau qui fait penser à celle de l'amande en plus épaisse. Ses flocons remplacent parfaitement l'avoine en donnant ce petit goût d'amande sucrée en plus. A ajouter dans votre yogourt, votre bircher et même dans vos soupes. Les flocons de souchet ne ramollissent pas dans un liquide mais restent fibreux comme la chair de coco. Ils se consomment aussi transformés, décortiqués, en flocons, en farine, en éclats, au chocolat, boissons, toastés, en pâte à tartiner. Comme ses prédécesseurs les graines, la théiganote peut être utilisée sous des formes aussi variées que nos envies. Broyée, elle donne une farine sans gluten et une huile au propriétier lipidique similaire à celle de l'huile d'olive. Mais elle compose aussi la base d'une boisson valencienne très populaire appelée la horchata de chufa, très désaltérante et ultra-nutritive. La théiganote, réhydratée, peut aussi se déguster comme un encas, de la même manière que les fruits secs. Enfin, le lait extrait du tubercule peut être une bonne alternative à la consommation de lait d'origine animale. C'est un oléagineux mais pas un fruit à coque, c'est-à-dire qu'on peut en extraire une huile et un lait végétal. Il a une teneur élevée en fibres solubles et insolubles, il aide à réguler sa satiété et sa digestion. Un grand atout du souchet est son rôle efficace contre la constipation par sa consommation régulière. Sa teneur en fibres est supérieure à celle contenue dans les graines de chia, les pruneaux ou les farines intégrales et il en devient un super allié dans les régimes qui nécessitent souvent une augmentation de la consommation de fibres. C'est un facilitateur de transit et il aide à obtenir rapidement l'effet de satiété. Les calories sont alors ingérées rapidement ce qui aide à la régulation du glucose dans le sang. Plus on arrive rapidement à satiété et plus il est facile de contrôler sa perte de poids, il aide ainsi à la bonne digestion, réduit les ballonnements, coliques et flatulences. On peut l'utiliser en cas de diarrhée, grâce à sa haute teneur en amidon, et pour soulager les irritations du côlon. L'horchata de chufa ou boisson de souchet est le meilleur des laits végétaux. Les premières traces de la boisson au doux goût d'amandes sucrées remontent au XVe siècle en Espagne. Aujourd'hui connue dans la région de Valence sous le nom d'horchata de chufa, ce lait végétal est consommé comme une boisson traditionnelle rafraîchissante souvent sous forme de granité. C'est pour cette raison que les termes orja, sirop d'amandes, et horchata, boisson de souchet, ont une racine commune. Bien souvent les touristes en Espagne pensent que l'horchata est faite à base d'amandes alors qu'elle est confectionnée avec du souchet. Sa préparation est également issue du même principe qu'un lait d'amandes, il faut nettoyer le souchet, le faire tremper toute la nuit dans l'eau puis le mixer en changeant l'eau et filtrer le tout. Vous obtenez alors une boisson d'aspect laiteux avec un goût doux entre l'amande fraîche, la noix de coco, la noisette et légèrement sucrée. Elle peut se boire à température ambiante ou en granité l'été comme en Espagne chez certains glaciers spécialisés. Un super aliment Il est source de minéraux, potassium, 25 souchets et dépasse la dose de potassium d'une banane, zinc, magnésium, 100 grammes de souchet apporte entre 13 et 17% du magnésium nécessaire pour une journée, fer, phosphore et il est considéré comme un aliment très intéressant grâce à sa teneur en vitamine E et ses acides gras insaturés. Le magnésium permet par exemple au calcium de se fixer sur les os, il est nécessaire pour le fonctionnement des reins. Le potassium aide à contrôler une bonne tension artérielle et donc joue favorablement sur l'activité cardiaque. Il aide à réguler le rapport d'acide barre oblique basé et aide à répartir l'eau dans tout le corps. C'est un aliment alcalin comme l'amande. Il est bon pour notre microbiote intestinal. Le souchet est source de prébiotiques qui nourrissent les bonnes bactéries de votre microbiote intestinal. Il est aussi préconisé dans les régimes anti-inflammatoires d'IIP en anglais. En plus il est facile à consommer tout au long de la journée entre les repas pour réguler l'appétit ou pendant les repas. Le souchet est source d'oméga-9, le bon gras qui a fait la réputation de l'huile d'olive et de l'avocat. Il est aussi source de prébiotiques, amidons résistants, enzymes, biotines, rutines, flavonoïdes, qui protègent l'organisme des radicaux libres. Le souchet est sans gluten et donc sa farine aussi. Sans gluten, il est adapté au régime qui évite cette protéine du blé. Sa farine intégrale ou raffinée est très appréciée pour son petit contenant du gluten que ce soit en Espagne ou en Afrique. Le souchet, réduit en farine, est sans gluten. Il est donc parfait pour tous ceux qui y sont intolérants. Gustativement, la farine de souchet est douce et sucrée. Elle rappelle la saveur de l'amande. La farine de souchet peut s'ingérer sans aucune préparation. Vous pouvez par exemple en saupoudrer sur vos crudités et salades. Mais elle peut également se cuire et peut donc être utilisée pour la confection de gâteaux et de pâtisseries en tout genre, de fonds de tarte, de pâte à pain, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501